Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir Charlotte. On le fait pour de vrai, on n'a pas eu le temps de se dire bonjour. Ben oui, c'est ça. Et puis bonsoir à ceux, voilà, qu'on ne sait pas très loin. On ne vous voit pas, mais on ne vous sait pas très loin. Voilà, pour parler de ses cœurs imparfaits, le deuxième roman de Gaëlle Pingot. Après ce premier, Il n'y a pas Internet au paradis. Je ne sais pas si ça se voit bien ici. Et puis après, de nombreux recueils de nouvelles dont on parlera plus tard. On est donc là pour ses cœurs imparfaits, sorties pendant le confinement. Et oui, la meilleure date de sortie du monde, le 19 mars 2020. Voilà, au moins, on s'en souviendra. Exactement. Donc, ses cœurs imparfaits, un petit pitch rapide. On rencontre Barbara, qui est une jeune femme, une cinquantaine d'années, prof de lettres, avec des amours qu'on qualifierait d'assez libres, qui trouve que sa vie est plutôt pas mal, voilà, plongée dans les lettres et dans les livres. Et qui rencontre Charles, qui est un médecin en fin de carrière et qui est le médecin coordonnateur d'un EHPAD. Et qui l'appelle pour lui dire que sa mère, voilà, est, enfin, est, j'allais dire internée, mais ce n'est pas le bon terme. Elle est accueillie dans cette EHPAD et puis que son état se dégrade. Sauf que Barbara, elle ne le savait pas parce que Barbara, elle a eu une enfance très, très compliquée. Elle s'est fâchée avec sa maman et donc, elle découvre qu'elle est placée dans cette EHPAD. Et surtout, elle découvre que sa maman est bipolaire, ce qui va enchaîner plein de choses, qui va lui permettre de comprendre plein de choses aussi. Et puis, on rencontre Barbara, on rencontre Charles et on rencontre Ninon, qui est une jeune étudiante qui va grandir et faire grandir Barbara. Et puis, Lise, qui est âme soignante dans cette EHPAD. On ne va pas re-raconter l'histoire, on s'était mis d'accord là-dessus. Si vous voulez, l'histoire, c'est là-dedans et c'est vachement bien. Donc, c'est mieux d'y aller là-dedans plutôt que de nous la raconter parce que ce sera forcément moins bien que la manière dont elle l'écrit. Mais ce qui est singulier à chaque fois dans tes romans, ce sont les personnages. C'est des personnages singuliers, des personnages qu'on a l'impression de rencontrer vraiment. Comment naissent ces personnages et comment tu les construis finalement ? Alors ça, c'est, je crois, le cœur de ce qui m'intéresse le plus dans le fait de raconter une histoire. C'est-à-dire que pour moi, le fait de construire une histoire, ça passe par construire des personnages. Alors, j'ai toujours un peu de mal à dire que je construis les personnages avant l'histoire parce que malgré tout, les deux sont hyper liés. Et ces personnages-là, ils n'existent que parce qu'ils existent dans cette histoire-là. Mais ce qui est certain, c'est que je pars, généralement, quand je pars pour raconter une histoire, je pars d'une anecdote, de quelque chose de vraiment un petit truc qui m'est passé sous les yeux. Et à partir de ce petit truc, ce qui fait des clics, c'est « Ah, tiens, à partir de cette anecdote, il peut y avoir ce personnage-là, et puis ce personnage-là, et puis ce personnage-là, et les choses se construisent comme ça. » Donc, il y a… Alors, après, te dire comment je les construis, en fait, je n'en sais rien. C'est-à-dire que je disais récemment à une amie qui me questionnait là-dessus, je disais « Je crois que les personnages, en fait, je les ai dans le bide. » C'est-à-dire que c'est très, très viscéral, en fait. Le rapport que j'ai aux personnages, c'est très viscéral. Et d'ailleurs, dans le travail éditorial avec l'éditrice, il y a un moment où elle m'a dit « Est-ce que tu peux faire des espèces de petites fiches personnages, là, qu'on soit sûrs de s'y retrouver ? » Et la réponse, c'est non, en fait. Alors, j'en ai fait, mais j'en ai fait qu'ils sont d'une pauvreté extrême, parce qu'à part dire qu'elle a les cheveux longs, qu'elle a les cheveux courts, qu'elle est brune, blonde ou rousse, je ne sais pas en dire grand-chose d'autre. Le reste, c'est vraiment du ressenti, en fait. Vraiment. Et il y a des choses que j'intellectualise dans la construction de l'histoire, mais pas tellement dans la construction des personnages, en fait. Et toi qui as travaillé la nouvelle avant, on reviendra après sur l'écriture en tant que telle, c'est vraiment… Alors, tu parlais de l'anecdote, c'est la force de l'anecdote où tu dis « Là, forcément, ça va être un roman et forcément, ça va être des personnages qu'on a envie de voir vivre. » Parce que c'est vrai que la nouvelle, parfois, c'est des personnages très percutants, mais qui laissent un peu de frustration parce qu'on se dit « Mais comment ? » alors que là, on est dans quelque chose de plus installé et avec une vie à tisser autour de ce personnage, quoi. Alors, j'ose espérer que la nouvelle n'est pas frustrante. Bon, c'est un avis personnel, alors. Mais tu as le droit d'avoir cet avis de lectrice, effectivement. Ouais, ouais, il y a quelque chose comme ça. Alors, en fait, je suis venue au roman, pas pour venir au roman absolument. Je suis venue au roman parce que je pense que j'étais à une phase où j'avais… Je terminais probablement un cycle d'exploration de l'écriture, de la nouvelle. Pour moi, l'écriture, c'est quand même beaucoup de l'exploration. Donc, si j'ai l'impression de terminer un cycle, il faut que j'aille explorer autre chose, quoi. Parce que sinon, ça ne m'intéresse plus. Et puis, par ailleurs, j'avais une histoire que je souhaitais raconter depuis longtemps et que j'avais essayé de raconter en nouvelle. Mais à chaque fois que je faisais lire ce que ça donnait comme nouvelle, on me répondait « Ce n'est pas un sujet de nouvelle, ça. C'est un sujet de roman. » Voilà. Justement parce qu'il y avait trop de choses à explorer du côté des personnages et du côté des ressentis des personnages. Donc, j'ai fini par m'y coller en me disant « Bon, pas d'accord, alors. S'il faut vraiment, je vais y aller. » Et ça a donné « Il n'y a pas Internet au paradis. » Et puis, du coup, je crois que ça a ouvert un nouveau cycle d'exploration d'écriture sur de l'écriture plus longue, sur des personnages plus… Comment on va dire ça ? Plus amples. En tout cas, je ne suis pas sûre que les personnages en eux-mêmes soient plus amples. Mais en tout cas, la façon dont je peux donner à les voir est plus ample. Et ça me plaît bien. Donc, pour le moment, je continue. Et c'est chouette. Et on adore ça. Alors, il y a tes personnages, évidemment. Et il y a, alors pour avoir relu les deux, ton premier et ton deuxième, certaines thématiques que l'on retrouve. Je dis thématique, je ne dis pas obsession. Je dis thématique. Tu sous-entendrais qu'on ne se refait pas. Voilà. Notamment, alors on va en explorer trois. Notamment, la question du travail. Ton premier roman, pour ceux qui ne le savent pas, était le récit d'une femme dont le mari venait de se suicider et qui avait vécu un harcèlement moral, enfin, au travail très violent. Là, on n'est pas du tout dans cette dimension-là. Mais on est avec ce médecin qui a donné sa vie à sa carrière. Il était neurochirurgien. Il était brillant. Il est marié avec des enfants. Mais en tout cas, voilà, il est vraiment dans cette stature de l'homme qui a tout donné pour la médecine, en plus. On va revenir. Ce n'est pas anodin. Barbara, on a quand même l'impression, même si elle est bien dans sa vie, que ce qui est le plus construit et le plus abouti dans sa vie, c'est son rapport au travail et à cette transmission de prof de lettres. Lise, qui est soignante, on l'apprend dans son rapport aux soins, aux autres. Et Ninon, on est dans une étudiante qui est dans, voilà, comment, quel travail je vais faire et quelle position je vais adopter. Donc, pour toi, attention, on va être dans de la philo, là, je pense. Vas-y, vas-y. Est-ce que tu prends vraiment le travail comme une définition de l'être ? C'est-à-dire, est-ce que vraiment, qu'est-ce que ça dit de soi, finalement ? Des personnages ou de manière plus larve ? Eh bien, pas du tout, en fait, puisqu'ils ont tous un rapport qui est quand même extrêmement ambivalent à ce travail. Moi, j'ai plutôt tendance à considérer le travail comme un espèce de tampon dans le rapport entre l'homme et la société, en fait. Je ne dis pas le monde, parce que je pense qu'on peut avoir un rapport au monde qui ne passe pas par le travail. Mais en revanche, à la société qui nous entoure, je pense qu'il y a quand même beaucoup de ça. Ça passe beaucoup par la dimension travail. Et comme c'est des gens qui sont tous un peu en porte-à-faux, quand même, avec cette société-là, je trouvais que ça s'incarne par un certain porte-à-faux dans leur travail. ça faisait sens, en fait. Et puis après, je disais en rigolant tout à l'heure, tu sous-entendrais qu'on ne se refait pas. Voilà, je pense que c'est des questions qui m'animent aussi, tu vois, le rapport au travail et ce que ça dit de nous, est-ce que ça dit de notre rapport à la société. Et voilà. Je pense que ce sont des vastes sujets, quand même. On est d'accord, on ne va pas y arriver à se contenir sinon dans le temps qui nous est imparti. Après, c'est vrai que tu as choisi, ça va être la question, est-ce que tu as choisi ou est-ce que ça s'est imposé ? Comme tu disais, ils sont en toi et donc Lise était forcément l'aide-soignante ou c'est par ton anecdote qu'ils sont quand même tous dans un métier ou de soins ou de transmission. Il y a un rapport à l'autre qui est très important, alors même que c'est des personnes qui sont fondamentalement solitaires, c'est-à-dire que ces quatre personnages ont une dimension de solitude très forte. Là aussi, je pense... Alors, c'est la question de est-ce que je l'ai choisi ou est-ce que ça s'est imposé à moi ? Je pense que c'est un mélange des deux. C'est-à-dire qu'en fait, je suis partie... Parce que l'anecdote, je te parlais tout à l'heure de l'anecdote dont je suis partie, en gros, elle imposait qu'il y ait un personnage qui soit plutôt du côté littéraire. Donc après, au début, je m'étais dit « Elle sera peut-être prof de philo, finalement. » Bon, tu vois, elle est prof de lettres. Enfin, voilà. Mais il met ça à imposer ça et puis quelqu'un qui soit plutôt du côté médecin, médical. Tu vois ? Voilà. Et ensuite, du coup, ça s'est tissé autour de ça. Et je crois que c'est une façon aussi... Tu vois, c'est un espèce de grand écart. C'est-à-dire qu'ils sont solitaires, mais ils ont fait le choix de profession, de lien ou de soin. C'est un espèce de contraste assez intéressant à travailler en écriture. Tu vois ? Donc, voilà. Allons-y gaiement. Si c'est intéressant à travailler. Tu vois ? Et justement, un des autres thèmes... Alors, thème ou en tout cas volonté ou vocation dans tes deux romans pareils autour de cette idée de consolation ou de résilience. Chacun prend son... Voilà. Comme il a envie. Parce que ce sont des êtres qu'on prend à des moments de leur vie. Alors, ce n'est pas des points de bascule. C'est-à-dire que leur vie va pas... Mais c'est des moments charnières où on se demande... Voilà. Maintenant, on sait ça. On a une nouvelle vérité. On a rencontré d'autres gens. Comment on chemine après ? Et finalement, avec cette question de savoir qui sauve l'autre, finalement ? Et réciproquement. À part dans les films Marvel, je crois assez peu aux super-héros. Donc, c'est bien. Les films Marvel, j'aime bien. Mais néanmoins, il me semble que dans la vie telle qu'elle est foutue, généralement, c'est un peu moins tranché que ça. Voilà. Et que donc, effectivement, les choses se font sous forme... Tu parlais de lien tout à l'heure. Les choses se font sous forme de va-et-vient. Et quand on a l'impression d'être en étayage de quelqu'un, on en sort aussi quelque chose pour soi. Donc, il y a des espèces de renvois d'ascenseur comme ça. Et où, effectivement, il y a des moments où c'est plutôt Lise qui aide Barbara, mais il y a des moments où Barbara, finalement, en venant lui dire merci ou en la réconfortant, un jour où c'est particulièrement speed à l'EHPAD, lui renvoie quelque chose aussi de ce qu'elle a pu recevoir, de ce que Lise lui a renvoyé. Et puis, ça fait des espèces d'arabesques où tout le monde danse ensemble, finalement. Et c'est ça qui les fait évoluer. J'adore l'idée de l'arabesque. Et le lecteur aussi, par la même occasion. Et c'est ça qui est chouette. Justement, en fait, tu prends des sujets qui sont graves. C'est-à-dire que là, on est dans la fin de vie. On est dans une enfance très difficile du fait de la maladie. Ça, elle le comprend, Barbara, à ce moment-là. Mais on est dans un contexte compliqué. Charles, lui, il ne sait plus trop où il en est. Dans son mariage, en tout cas, il voit bien qu'il n'y a plus grand-jose qui tient la maison. Plus exactement, il sait, mais il fait semblant de ne pas savoir. Voilà, c'est ça. Ils sont tous face à des choix ou des moments qui sont difficiles. Et en même temps, tu l'écris avec une telle douceur. C'en est saisissant. Encore plus sur celui-là, déjà dans le premier, alors que c'est un sujet, quand j'ai fait le pitch tout à l'heure, je me suis dit « Ouh là là, tout le monde va s'enfuir. » Alors que parce que le traitement que tu en fais justement est quelque chose qui, encore une fois, qui console, qui apaise, qui est… Comment on a un sujet qui porte la colère ? Parce qu'il y a aussi dans ton livre les conditions de travail dans ces EHPAD et les conditions de vie de ceux qui y vivent malheureusement. Comment on… Voilà, on a un sujet qui pourrait être un roman très violent, avec beaucoup de colère et en fait, tu le traites avec une vraie douceur. Voilà, ce que la forme dit du fond ou ce que le fond dit de la forme. Écoute, alors, merci de la remarque parce que fondamentalement, c'est ça que j'ai envie de faire. par contre, te dire comment j'y arrive, ben, je ne sais pas trop. Je crois en restant assez factuel, en fait, en choisissant une écriture qui reste assez factuelle. Je… j'aime bien certaines fois lire quand moi je suis lectrice des choses avec un peu plus d'envolés lyriques ou ce type d'écriture, tu vois, mais je pense que ça ne fonctionnerait pas en fait pour traiter ce genre de sujet ou en tout cas, ça ne fonctionnerait pas avec mon écriture à moi si je partais dans des choses comme ça. Donc, je m'oblige à rester… Alors, ça va rejoindre ce que tu disais, c'est-à-dire je m'oblige à rester au plus près des personnages et au plus près des faits. Alors, ça peut passer par des choses extrêmement simples comme raconter comment elle fait sa lessive, tu vois. Ça peut sembler assez trivial, ça l'est, mais du coup, ça ancre les choses, ça ancre l'écriture, ça ancre les personnages et je crois que du coup, ça me permet de ne pas être moi prisonnière de la colère ou du ressentiment parce que Barbara aussi elle est très en colère contre son histoire, tu vois. Donc, il y a de la colère de dimension sociétale et puis il y a de la colère personnelle aussi. Mais du coup, en me raccrochant comme ça du factuel, ça me permet d'être… voilà, de lisser un peu ces choses-là et de rester dans une certaine douceur, effectivement, que je souhaite garder. C'est drôle, on en revient finalement au fait qu'effectivement ce sont les personnages qui constituent et qui construisent principalement, tes romans et avec, encore une fois, cette sensation qu'on les a rencontrés vraiment, qu'ils existent, que Barbara, je peux la croiser en sortant dans la rue, c'est sympa. Et tant mieux ! Livre au jour de ma part si tu es. Ça marche, ça marche. Ceci dit, dans ce roman-là, il y a des passages en italique, je crois, je l'appelle. Des passages en italique sur l'enfance de Barbara, sur Rose, on ne l'avait pas encore nommée, la mère de Barbara, où là, on est dans quelque chose de moins doux, forcément, avec une écriture qui, moi, je trouve, se rapproche de l'écriture que tu as en nouvelles parce que quand tu écris des nouvelles, la douceur, elle est moins là, on va dire comme ça. En tout cas, il y a quelque chose de plus tranchant dans tes nouvelles, dans les nouvelles en général, mais dans tes nouvelles aussi. Ça, expliquer l'enfance de Barbara, ça pouvait ne se faire que de cette façon-là. Il fallait forcément qu'il se soit une autre forme. Alors, c'est assez rigolo ce que tu dis parce que tu vas tout savoir. Ça, c'est quelque chose que je ne t'avais pas dit, donc que tu ne savais pas. Mais, quand on a travaillé... Alors, ça, en fait, ça n'existait pas dans le manuscrit initial, tous ces passages en italique. C'est-à-dire que moi, j'avais fait... Il y avait un chapitre qui racontait une anecdote de l'enfance de Barbara entre Barbara et Rose pour donner quand même une tonalité. Mais du coup, dans le travail éditorial, l'éditrice m'a dit « Mais ça ne suffit pas, en fait. On en veut plus de ça. » Parce que sinon, effectivement, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il y avait un certain déséquilibre de compréhension, en fait, de ce qui s'est joué tout au fil de leur vie entre Barbara et Rose. Et du coup, on avait le point de vue de Barbara adulte. Mais comme Rose n'est plus à même de donner son point de vue puisqu'elle perd un peu la tête, on n'avait pas le point de vue de Rose. Et du coup, il y avait quelque chose d'assez déséquilibré dans la façon dont les choses se jouaient. Donc, elle m'a dit « Ce serait bien de rajouter davantage d'anecdotes de l'enfance. Et elle m'a dit « Ce serait bien que tu traites ces chapitres-là comme des nouvelles. » Je vous jure que ce n'était pas préparé. Non, je confirme. Ce n'était pas du tout préparé. Donc, tu vois, on a dû arriver. On a dû y arriver pour que ça te fasse cet effet-là à peu près. Mais effectivement, ça ne pouvait pas. Pour le coup, je pense que je te dis que ça m'intéresse, moi, de transformer la colère, la tristesse, etc., en une écriture qui reste malgré tout un peu douce. Mais là, je pense que ce n'était pas possible, en fait. Parce que sinon, on n'aurait pas vu les choses se nouer entre elles deux. Et si on ne voyait pas les choses se nouer, il y avait des choses qu'on ne comprenait pas ensuite dans la façon dont Barbara a grandi et dans ce qu'elle est devenue adulte. Et du coup, alors moi, peut-être que ça ne m'avait pas forcément gênée parce que je vais rejoindre ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire que comme moi, les personnages, je les ressens. En fait, moi, je sais pourquoi et puis ce qu'elle ressent, tu vois. Mais c'est là que le regard extérieur de l'éditrice est important. C'est-à-dire qu'elle, elle ne sait pas, en fait. Et donc, elle m'a dit, il y a quelque chose qui nous manque pour bien saisir la dynamique entre elles deux et puis pour que ce ne soit pas trop manichéen aussi. Parce que si on n'avait que la vie de Barbara qui est quand même extrêmement en colère contre sa maman, du coup, il manquait quelque chose de la vie de Rose et de son point de vue à elle aussi. Et de fait, pour écrire donc sur la bipolarité, enfin en tout cas, une mère bipolaire dans ces extraits-là et puis après, dans les comportements qu'elle a, tu as fait des recherches, tu as rencontré des gens ? Alors, j'ai fait un peu de recherche et puis, j'ai eu la chance, enfin, elle est partie en retraite depuis, mais à l'époque, je travaillais avec une formidable psychiatre au travail, pour mon travail au quotidien, quoi. Et donc, de temps en temps, j'allais la voir à la sortie en lui disant, je peux te poser deux questions et demie, voilà. Donc, en fait, mais ce n'est pas un roman sur la bipolarité, en fait. Donc, je n'avais pas non plus besoin d'avoir des sommes encyclopédiques sur le sujet. Voilà. Après, il y avait des petites choses sur lesquelles il ne fallait pas trop se rater sur le côté crédibilité. Mais voilà, donc je lui ai posé quelques questions, j'ai fait quelques recherches, mais c'est resté assez léger parce que finalement, c'est juste un arrière-plan, quoi. Et de fait, on parlait de ton écriture douce, elle a autre chose, ton écriture, c'est-à-dire qu'elle a, elle donne cette impression qu'il y a une discussion entre le personnage et le lecteur. C'est-à-dire que, effectivement, quand tu lis et que tu as des belles écritures et tout ça, tu peux te reconnaître dans un livre. Toi, on a vraiment l'impression que ce soit Charles, Barbara, qui viennent te dire « Hé, toi là, qui est en train de tourner les pages, c'est à toi que je parle ! » Ce qui est assez saisissant, ce qui fait de fait qu'on rentre dans leur vie parce qu'on a vraiment l'impression d'un dialogue. Est-ce que c'est quelque chose qui est du premier geste et comme ça que tu écris ou est-ce que, ou toi, ou ton éditrice, ça demande beaucoup de travail, de réécriture ? Alors, les deux, mon général. C'est-à-dire que, je pense fondamentalement que c'est comme ça que j'écris. Et d'ailleurs, c'est autant ce que l'on aime que ce que l'on n'aime pas dans mon écriture en fonction des gens. C'est-à-dire que c'est à la fois ce qui est pointé comme « Oh, c'est super chouette ! » et c'est ce qu'on me reproche aussi quand on n'aime pas. Voilà. Donc, fondamentalement, je crois que j'écris comme ça. Et après, c'est un gros travail malgré tout parce qu'écrire comme on parle ou écrire pour murmurer à l'oreille des gens, eh bien, ce n'est pas écrire exactement comme ça se ferait à l'oral, tu vois, ou comme ça se ferait si vraiment je venais te parler dans ton salon. Donc, c'est un premier jet qui déjà a cette tonalité-là et une foultitude de réécriture pour trouver le bon mot, le bon tempo de la phrase. Non, cet adverbe-là, il est en trop. Cet adjectif-là, ce n'est pas le bon. Ça, ça ne sonne pas comme il faut. Là, la virgule, elle n'est pas au bon endroit. Non, cette phrase-là, elle est trop longue. Il faut qu'on la scinde en deux, etc., etc., tu vois. Et ça, c'est un travail extrêmement long, un travail d'orfèvrerie que moi, j'aime bien. Alors, au bout d'un moment, j'en peux plus, c'est-à-dire que là, là, c'est bon. Oh là là, je ne l'aime plus ce texte. Mais en même temps, c'est, si tu veux, c'est la citrouille qui devient carrosse, quoi. Sauf que ce n'est pas magique. mais voilà, les choses s'affinent petit à petit et ça, c'est extrêmement agréable de voir les choses s'affiner et tendre vers plus de justesse, quoi. La justesse. Ben oui. Voilà. Pour ceux qui, voilà, au premier roman de Gaël, je lui avais dit que je trouvais ça infiniment juste sur une question très compliquée et en fait, voilà, la justesse est quelque chose que tu cherches et qui est peut-être pas évident aussi quand on veut justement quelque chose de doux et de consolateur pour ne pas tomber dans quelque chose d'un peu facile ou d'un peu mielleux, ce qui n'est jamais ton cas. Mais ça peut être le risque en fait. Ouais, mais c'est un risque que je prends parce qu'on ne sait jamais, tu vois. Mais c'est là aussi que le regard de l'éditrice est essentiel, c'est pour éviter d'aller vers ça, tu vois. Mais alors, ceci dit, dans les échanges, c'est rigolo parce que dans les échanges de réécriture, on a eu des grandes conversations là-dessus parce qu'il y a des moments, par exemple, où moi, je lui disais, elle me faisait des propositions et je lui disais, il y a trop de points d'exclamation pour moi, tu vois. Ça surlignait trop certaines choses et donc, ben voilà, tu vois, ça peut aller jusqu'à cette discussion-là, ça peut aller jusqu'à est-ce que le point d'exclamation-là, oui, mais pas après, mais dans cette phrase-là, mais pas dans celle-là, tu vois, ça devient des choses extrêmement fines mais je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de ces questions-là parce que sinon, effectivement, on risque de verser dans le nier-le et alors là, ça devient très vite écœurant, quoi. C'est ça. C'est chouette d'entendre parler de travail et de est-ce que la virgule, je la mets là ou je la mets au point ou est-ce que je mets au point d'exclamation parce qu'on a quand même toujours un peu cette impression que le texte existe et qu'après, il est sorti comme ça, comme une espèce de... Ce n'est pas vrai. C'est du travail. C'est de l'artisanat, quoi. Il faut que je te fasse une confidence. On est entre nous. Mais oui, il n'y a personne. Je ne suis pas un génie. J'adorerais, mais je ne suis pas un génie. Donc, je suis obligée de travailler. Voilà. Alors, le travail, on a bien compris que c'était chouette même si au bout d'un moment, il faut passer à un autre texte. Mais, alors, je ne vais pas te poser la question de pourquoi on écrit parce qu'alors là, c'est pareil. Finalement, qu'est-ce qui préside à l'écriture ? En tout cas, pourquoi toi, un jour, tu t'es dit où ça t'est tombé dessus ? C'est comme ça que moi, je fonctionne et ce dont j'ai besoin. Alors oui, assez curieusement, ça m'est un peu tombée dessus de manière rigolote au départ. Après, je pense que j'y serais venue même si ça ne m'était pas tombée dessus comme ça. C'est parti d'un pari à la con en fait à l'époque où j'étais au lycée parce qu'on fêtait l'anniversaire d'une copine et que comme tu es bonne en français, toi, tu vas écrire le discours pour les 18 ans de la copine. Merci les gars. Donc, j'ai vaguement essayé d'écrire un truc qui était, je te promets, nullissime. Donc, en fait, je l'ai lu aux copains qui me l'avaient demandé, enfin, à la bande de copains qui me l'avaient demandé uniquement pour pouvoir me dédouaner en fait, pour pouvoir leur dire vous voyez, j'ai essayé, c'est nul, tant pis, on fait autrement. Et tout le monde m'a dit c'est trop bien. Et je me suis dit c'est pas possible en fait ce truc-là. Tu vois, ce distinguo de perception entre ce que moi j'ai l'impression d'avoir produit que vraiment je trouvais nullissime et la perception que les gens en ont qui est que c'est super, c'est pas possible. Il y a un truc. C'est la quatrième dimension. Ça ne me va pas du tout. Donc, en fait, je me suis dit je vais réécrire un autre truc jusqu'à ce qu'au moins ça me plaise à moi puis ça fermera le banc. Tu vois, et puis je ne me suis plus arrêtée. Or, il m'arrive quand même maintenant d'écrire des trucs qui me plaisent à peu près. Tu vois, mais je, je ne me suis plus je ne me suis plus arrêtée. Et je crois qu'à l'heure actuelle et bien ça va rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure. Je crois que ça me console quand même d'écrire. Je trouve le monde un peu compliqué. On va dire ça comme ça. Là aussi, on ne va pas y passer la nuit. Mais je trouve le monde un peu compliqué et un peu comment on va dire pointu par certains aspects. je me pique un peu de temps en temps au monde tel qu'il est. Et je crois que je vais me consoler un petit peu en écrivant. En écrivant, c'est une chose avec des choses qui commencent à te plaire. C'est pas mal. C'est pas mal. On progresse. On progresse. C'est un bon début. Alors, c'est différent d'écrire parce qu'il y en a plein qui remplissent des caramets ou effectivement avec l'acte thérapeutique quand on écrit. Quand on veut être lu, normalement quand on est publié, c'est un peu ça l'intérêt. Oui, disons-le quand même. Voilà. Qu'est-ce qu'on cherche ? Ou alors pour qui on écrit dans ces cas-là ? Est-ce que ça change la donne ? Une fois, là c'est de deuxième, donc tu avais déjà fait un premier texte publié. Alors, il y avait les nouvelles. Là, on reste sur l'aspect roman. Mais est-ce que ça change quelque chose finalement quand on se remet à un deuxième en se disant bon, en fait, j'ai déjà eu des lecteurs, il y a déjà eu des retours, il y a déjà des choses qui se sont passées. Est-ce qu'on écrit différemment ? Est-ce que ça change ta manière de concevoir ce travail-là ? Alors, je crois que ça ne le change pas au moment où j'écris parce que je ne peux pas tenir compte de ça au moment où j'écris. Mais tu vois, ça fait trop de paramètres et puis ça risquerait de ne pas faire des bonnes choses, en fait. Tu vois ? C'est-à-dire que je pense qu'au moment où on écrit, on ne peut être qu'avec le texte parce que déjà, ça suffit de quoi. C'est déjà assez compliqué comme ça. Donc, si en plus, il faut se dire oh là là, alors qu'est-ce que va penser Bidule ? Qu'est-ce que va penser Chose ? Et est-ce que ça va convenir à Truc ? Je crois qu'on ne s'en sort pas et je crois surtout qu'on risquerait de faire des choses un peu fabriquées, tu vois, et qu'on perdrait justement le fait que le texte sonne le plus juste possible. Donc, au moment où j'écris, non, franchement, je n'y pense pas. Je m'oblige à ne pas y penser. Mais enfin, ce n'est pas très compliqué de ne pas y penser à ce moment-là parce que de toute façon, je suis concentrée sur autre chose. en revanche, ça revient au moment où le texte est à peu près finalisé, tu vois, c'est-à-dire qu'entre le moment où le texte est finalisé et le moment où le livre sort, il se passe du temps. Et alors là, tu as beaucoup de temps pour te dire oh là là, mon Dieu, mais comment ça va se passer ? Effectivement, je n'y pense pas trop au moment où j'écris, mais j'écris pour être lu quand même, ça c'est très clair. Et à partir du moment où l'écriture, ça permet de rencontrer des gens, d'échanger avec des gens, après, quelque part, tu n'as pas forcément envie de les décevoir, les gens en question. Donc, oui, dans les gens qui sont habitués à te suivre depuis un moment, tu te dis, pourvu que ça leur plaise, mais en même temps, je ne peux pas faire tellement autre chose que ce que j'ai fait, tu vois. Je ne vais pas me mettre à écrire autrement ou à fabriquer autre chose parce que peut-être ça plairait davantage. Ça fera un flop monumental. Donc, je ne peux que me dire bon, j'ai fait ça parce que c'était ça que j'avais à faire et je croise les doigts pour que ça rencontre des lecteurs à qui ça parlera. Tu vois. Et tu fais lire ton texte pendant que tu le travailles ou pas du tout ? Tu attends qu'il y ait vraiment un premier jet et seulement après, tu as tes lecteurs ? ça dépend. Là, tu vois, sur les cœurs imparfaits, comme il y avait plusieurs personnages, un peu un puzzle comme ça, je voulais vérifier que ça se tenait, que du coup, ce n'était pas déséquilibré. Donc, j'avais demandé à un ami de relire. Je ne sais pas, je devais en être de mémoire à 100 000 ou 150 000 caractères, tu vois, juste pour voir est-ce qu'on est sur la bonne lancée, est-ce que ça te semble à peu près en place, est-ce que tu as envie de connaître la suite, quoi, en gros ? Et donc, il m'avait dit oui. Donc, j'étais bien contente et donc, j'ai continué. Et là, tu vois, je suis en train de travailler sur le suivant. J'ai fait lire à ce même ami, mais alors, un bout de texte beaucoup plus petit au départ parce que pour le coup, il y a une tonalité un peu fantastique. Donc, je voulais vérifier que ça fonctionnait parce que c'est un domaine que je maîtrise un peu moins bien. Et puis, pareil, après, tu vois, là, c'est parti et ensuite, je ne fais relire que quand c'est finalisé. Et de fait, là, tu n'écris plus du tout de nouvelles ou parfois, ça surgit avec, voilà, l'envie quand même de revenir à ce format court qui peut présenter autre chose, d'autres intérêts sur d'autres sujets ou là, vraiment, dès qu'une idée vient, elle t'habite complètement et dans ces cas-là, on est sur le roman. Écoute, je te parlais tout à l'heure d'un peu de cycle d'exploration d'écriture. Je pense que là, je suis sur un cycle d'exploration vraiment d'une écriture plus longue, mais ça n'aura qu'un temps. J'y reviendrai. J'aime bien écrire des nouvelles, vraiment. C'est un autre travail qui est très intéressant aussi, donc j'y reviendrai. Très bien. Nathalie a surgi. Oui, Nathalie a surgi. Coucou ! J'ai juste de répondre à la question de Nicole qui vient de poser. C'est de Nicole en plus, mais voilà. Mon roman ou bien la nouvelle te tente encore ? Donc là, je crois que la réponse vient d'être donnée. C'est génial. Ça, c'est fait. C'est passionnant d'entendre un auteur parler, j'allais dire, cuisine interne. C'est vrai que c'est rare, mais là, c'est vraiment passionnant. J'ai juste un petit coucou à vous passer parce que c'est un message personnel de Laurence qui vous en passe. Donc voilà, je pense que vous la connaissez. J'ai un message de Frédéric qui dit « Contrairement à ce que le lecteur à venir pourrait s'imaginer, ce livre est joyeux, joyeux dans le style. La fantaisie et l'humour sont essentiels comme l'humain. Les murs de l'EHPAD sont le support de l'histoire. » C'est beau ça ? Ouais, c'est joli. Après, j'ai une vraie question. Bon, c'est pas une vraie question, mais Geneviève voudrait savoir « Connaissez-vous dès le départ la fin de l'histoire pour vos personnages et allez-vous jusqu'au bout ? » Ou peut-il arriver, comme l'a dit hier Joseph Incardona, qu'elle change en cours de route ? Alors, non seulement ça peut arriver, mais je ne connais pas la fin, en fait, quand je commence. On va rejoindre ce que disait Charlotte tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, je pars des personnages, en fait, et je pars des interactions entre les personnages. Donc, j'ai quand même, je sais à peu près ce qui va leur arriver, quand même, et pourquoi est-ce qu'ils se rencontrent, par exemple. Mais le fin du fin, du déroulé, je ne le connais pas, au départ. Quelquefois, ça me crée quelques sueurs froides sur « Il n'y a pas Internet au paradis », par exemple. J'ai mis longtemps à la trouver, la fin, et j'avançais et je me disais « Mais comment je vais terminer ce truc-là ? » Voilà. Alors, ça m'a rendue un peu plus prudente, je pense. Donc, maintenant, j'ai les fins un peu en amont. quand même. Donc, sur les cœurs imparfaits et puis sur celui que je suis en train d'écrire, là, les fins sont calées à peu près vers la moitié. Mais ça peut s'infléchir, il peut y avoir des petits éléments qui bougent. Globalement, c'est ça, la ligne directrice et puis il peut y avoir des petites choses qui bougent en fonction de la logique d'évolution des personnages, je crois. Alors, il y a Marie-Claire Poirier qui dit que c'est sans doute pour cela que la fin est malgré tout ouverte d'une certaine façon. Oui, sans doute. que ça y participe, oui. Tout à fait. Alors, moi, je voudrais revenir sur une phrase que vous avez écrite dans votre roman qui est « La passion, c'est ce qui résiste quand tout s'écroule autour. » Il n'y a vraiment que la passion. Ben, c'est le constat que fait Barbara à ce moment-là. Je n'ai pas entendu. Pardon ? C'est le sujet de philo là aussi. Ah oui, complètement, oui. Mais il n'y a pas de bac de philo cette année, alors ce n'est pas gentil. On a décidé que le bac philo se faisait dans les rencontres d'un endroit où aller et à chaque fois, il y a une question philosophique pour l'auteur mais il a juste cinq minutes parce qu'il a le bagage suffisant pour répondre en cinq minutes. Oui, mais on ne nous a pas prévenus avant, on n'a pas révisé. Ce n'est pas gentil ça. Je ne crois pas du tout que ce soit un absolu. Je crois que c'est le constat que fait Barbara à ce moment-là. C'est un moment où elle se dit que finalement, tout est en train de s'écrouler autour d'elle et qu'elle aurait pensé que ce qui lui resterait, ce serait la littérature si tout s'écroulait et en fait, elle n'arrive plus à lire à ce moment-là et ce qu'elle constate, c'est que finalement, ce qui lui reste, c'est l'enseignement et que ce n'est peut-être pas si mal, en fait, après tout. Alors justement, je vais rebondir sur l'enseignement. Je crois savoir que vous animez des ateliers d'écriture. Qu'est-ce que c'est qui est plus compliqué ? Écrire un roman ou transmettre justement ce qu'on sait faire ? Moi, je crois que c'est plus compliqué d'écrire un roman que de transmettre. Mais après, je pense que ça dépend des gens. Moi, j'aime beaucoup parce qu'en fait, un atelier d'écriture, ce n'est pas de la transmission. Un atelier d'écriture, c'est de l'échange, en fait. On n'est pas là pour dire c'est comme ça qu'il faut faire. On est là juste pour renvoyer. Ah, je ne crois pas, non, parce que chacun fait ce qu'il a envie dans un atelier d'écriture. On est juste là peut-être pour poser quelques questions, faire quelques suggestions et puis pour mettre en exergue des possibles. Et puis après, c'est l'écrivain qui s'en saisit ou qui ne s'en saisit pas. Mais du coup, il n'y a que de l'enthousiasme à transmettre, en fait, en atelier d'écriture. Ça, c'est quand même hyper gratifiant de transmettre de l'enthousiasme. Ce n'est pas gros effort. J'ai envie de savoir, comme vous parlez, vous êtes bien lancé là, quel regard portez-vous sur la littérature actuelle ? Non, on avait dit une seule question philosophique, pas deux ! Quel regard je porte sur la littérature actuelle ? Alors, j'étais tombée un jour sur, je ne sais plus, je crois que c'était François Bon à qui on avait demandé est-ce que, comme tous les auteurs, vous lisez beaucoup ? Et il avait répondu le mythe de l'auteur qui lit beaucoup, c'est un mythe parce que les journées ne font que 24 heures et si on passe son temps à lire, on ne peut pas écrire. Et je suis un peu, je travaille aussi, donc je suis un peu là-dedans. Donc, je fais partie des gens qui aiment beaucoup lire mais qui lisent beaucoup plus quand ils sont en vacances que le reste du temps parce que les journées sont courtes. Alors, la littérature actuelle, elle me passionne mais je passe mon temps à aller courir après, en fait, et à me dire « Oh, mais ça, ça a l'air bien ! » « Oh, mais ça, ça a l'air bien ! » Donc, je me dis que qu'elle me devance et que c'est très bien comme ça. Mais considérez-vous que vous en faites partie ? Je n'en sais rien. C'est une question piège. On va dire que j'aimerais bien. Moi, je vais dire oui à sa place, elle ne va pas oser le dire. C'est surtout ça. Eh bien, d'accord. Merci Charlotte. Comme le mythe, vous dites vrai. Je vais dire les choses autrement, alors peut-être. c'est-à-dire que je fais partie des gens qui n'aiment pas trop, qu'on considère qu'il y a des choses qui sont de la vraie littérature et des choses qui sont de la pas vraie littérature. Je pense qu'on lit ce qu'on a envie de lire et ce qui fait du bien au moment où on lit et ce qui fait sens au moment où on lit et qu'on vienne m'expliquer après que oui, mais ça, c'est un peu de la sous-littérature. Si moi, à ce moment-là, c'était ça que j'avais besoin de lire, ça m'emmerde en fait. Donc voilà, la littérature, c'est ce qu'on a besoin de lire et ce qui fait sens pour soi au moment où on le lit. Mais moi, je vous rejoins parce que moi, en tant que libraire, souvent, je dis que ce n'est pas parce que moi, j'ai aimé un livre que vous allez l'aimer. C'est très subjectif que ce soit d'un livre. La seule façon d'avoir un avis sur un livre pour moi, c'est de le lire et c'est un libraire qui dit ça. Et bien, bravo ! Alors, quand on parle de livres, est-ce que vous auriez un conseil lecture à faire aux lecteurs qui nous écoutent ? Alors, soit je fais celui que je fais toujours, soit je varie les plaisirs. Non, je vais faire celui que je fais toujours parce qu'on n'en aura jamais fait le tour. Lisez Prévert. C'est très bien. Prévert, c'est trop beau. C'est trop nourrissant. C'est waouh ! C'est d'une ampleur inégalée, à mon sens. Et Charlotte ? Oui, moi, tu m'avais demandé un petit poche. Alors, je suis restée dans La Consolation. C'est La Silencieuse d'Ariane Schroeder qui est parue en poche chez Philippe Pré. Voilà, où on suit une femme à une rupture amoureuse qui s'en va, qui est sculptrice. Et en fait, c'est juste un livre qui prend son temps pour revenir, voilà, à la vie, au monde, aux autres, mais elle a besoin d'un temps de... C'est absolument magnifique. Et alors ça, on en est là à la littérature qui fait du bien, qui console et qui fait sens. Donc La Silencieuse, on a trop peu parlé de ce livre à sa sortie. Il est absolument magnifique aussi. Mais ce soir, mon conseil de lecture, c'est celui-là quand même. Mais ça n'empêche pas, ça n'empêche pas. Allez, on les met ensemble. Alors moi, j'ai choisi un livre qui est sorti chez J'ai lu qui s'appelle Deux étrangers d'Emilie Fraîche. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est l'histoire d'Élise qui n'est pas très bien dans sa vie, qui n'est pas une période terrible. Et puis elle reçoit un coup de fil de son père dont elle n'avait pas eu de nouvelles depuis très longtemps. Et il lui demande de la rejoindre au Maroc. Et d'habitude, elle n'obtempère pas, mais là, elle va le faire. Et la seule chose qu'elle trouve à faire, c'est de prendre la voiture de sa mère, parce qu'il ne lui reste que ça de sa mère, donc le vieil R5. Et pendant le printemps arabe, elle va descendre. Donc elle va faire tout le chemin. Donc c'est toute une histoire sur les liens familiaux, sur les... Mais c'est vraiment Rappel à tous les lecteurs qui nous écoutent qu'il faut aller en librairie dès demain, acheter le livre de Gaël. Parce qu'il est sorti, il est sur les tables de librairie. Donc il est sorti aux éditions Erol. Vous pouvez aussi aller à la librairie à Brue, page 5 de Frédéric Leplat. Vous pouvez aussi aller à la librairie Doucet, qui était nos deux librairies partenaires. Ah, j'ai une dernière petite question. Le conseil de lecture de Gaël est dans le roman, mais inutile. Voilà. Donc c'est ça, vous avez cité J'insiste lourdement de temps en temps. T'es constante, c'est bien. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire, c'est soit constante, soit lourdingue. Merci d'avoir choisi Constante. Donc voilà, je vous rappelle que demain, on sera là à 19h avec Nils Barrelon pour le neutrino de Majorana. C'est un polar. On va plonger un peu dans le noir. Je voulais vous remercier, mesdames, d'avoir été avec nous ce soir. C'était passionnant. Merci Charles d'avoir mené si bien cet entretien. Merci Gaël. C'était très intéressant de parler de littérature, de votre livre. Donc voilà, je vous engage vraiment à aller en librairie dès demain pour vous procurer Les Coeurs Imparfaits. Je vous souhaite une belle soirée et une bonne fin de dimanche. Merci. Merci. Merci à vous. Merci, merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada